bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire un formulaire de contact en php donc un formulaire de contact ça ressemble à ceci donc concrètement en quoi ça sert ça permet à des visiteurs de vous contacter via un formulaire qui enverra un email sur votre adresse donc il mettra un pseudo une adresse email et son message et vous recevrez quasiment instantanément un email sur votre boîte et vous pouvez répondre donc c'est quelque chose qui est assez pratique et ça vous évite d'avoir à mettre votre adresse email directement sur votre site internet donc comment ça fonctionne donc j'ai un formulaire tout ce qu'il y a de plus simple j'ai trois données qui sont obligatoires c'est à dire le pseudo l'email et le message si les champs ne sont pas remplis et un message en rouge qui s'affiche si j'oublie de remplir un champ un message en rouge s'affiche donc là par exemple j'ai mis une adresse email est valide donc si j'oublie de remplir un champ par exemple celui-là j'oublie l'email il me dit que c'est j'oublie de remplir un champ si je remplis tous les champs mais que mon adresse email n'est pas valide et il me dit que mon adresse email n'est pas valide et si je remplis tout correctement ben ça envoie un email donc là il me dit que le message a été envoyé je peux vérifier ma boîte email donc spécialement pour le tutoriel j'écris une une adresse jetable on va dire et là vous voyez que j'ai l'email qui est reçu donc j'ai le message le pseudo et j'ai le site étant donné que je n'ai pas rempli la case site c'est évident donc c'est pas grave donc la mise en forme elle n'est pas très pas très on va dire pas très belle mais bon ça c'est pas bien grave à vous d'améliorer par la suite on va s'attarder quand même tout petit peu sur la mise en forme du formulaire donc on verra vite fait comment on fait ça et puis voilà on va voir comment on fait on va aussi faire un système pour que si par exemple visiteur mais son adresse email et qu'il tape un long sage avec malheureusement l'oubli de mettre son pseudo et qui s'il fait envoyer on va faire un système pour que le message reste en mémoire et pas pour qu'il ait à tout retaper quoi parce que des fois on est un peu tête en l'air on oublie de marquer un champ donc du coup alors on fait une faute de frappe de son adresse email et c'est pas valide donc on va lui permettre de on va garder son mémoire pour éviter qu'il retape tout donc concrètement comment ça fonctionne donc là le formulaire qu'on sait j'ai une page index sous cette page index j'ai mon formulaire et le code en php qui permet de traiter les données j'ai un dossier images avec le design et les différentes images et puis voilà pour l'arborescence et on va s'attaquer au code donc la première chose à faire c'est le formulaire donc formulaire c'est pas bien compliqué formes méthode on va envoyer ça par poste target ça va être la même page donc on met comme ceci je vais ajouter un id pour mettre en forme plus tard dans le css donc formulaire contact je ferme la balise formulaire pour ne pas l'oublier plus tard ensuite je mets un champ impôts donc impôts type égale texte qui va correspondre au pseudo donc il ya le pseudo je vais être aussi une idée pseudo vous allez comprendre pourquoi tout de suite donc pourquoi je m'aider pseudo tout simplement parce que je vais utiliser une balise la belle donc la belle qui est une balise en html qui permet d'ajouter du texte devant un champ donc c'est une balise spéciale pour ça donc la belle fort en paramètre fort il faut que je précise l'idée du formulaire à quoi ça correspond pseudo c'est pour ça que j'ai mis un idée ici là je marque le type pseudo comme ceci et je fais une balise la belle l'avantage c'est qu'une fois qu'on a fait ça une fois on fait un copier coller je vais ajouter des sauts de ligne à la fin pour éviter que ça se colle aussi comme ceci et maintenant je n'ai qu'à en fait changer pseudo par par exemple ici email email comme ceci comme ça je vais gagner un peu de temps comme des majuscules ici au site il faut que je mette site donc j'ai mis site pour montrer qu'on pouvait rajouter des champs mais bon vous faites ce que vous voulez après vous êtes obligés de mettre un site je vais ajouter une petite étoile devant le pseudo aussi et devant l'email pour lui faire comprendre que c'est obligatoire quoi je vais aussi créer une balise texte réa pour taper son message en fait mon texte réa name égale message j'ai aussi mettre une idée sage comme ceci et je ferme la liste et c'est vrai j'ai aussi mettre un label texte réa pour le texte réa pour mettre en forme donc la belle fort texte réa non la belle forme et sage pardon être message deux points et on fait en la balise la belle un saut de ligne maintenant il faut que je mette le bouton pour envoyer tout ça donc une poutre type égale ce mythes et pas lui où je vais être exemple envoyé comme ceci donc là mon formulaire n'est pas trop mal mais vous allez voir que niveau mise en forme on a fait mieux quoi pardon comme ceci donc là mon formulaire déjà les bien alignés donc je m'entraverai comment fait ça dans le css mais je n'ai pas toutes les le cadre qui autour et le texte qui est ici donc pour cela j'utilise des balises spéciales pour les formulaires qui sont fils 7 donc fils 7 vous allez voir à quoi ça correspond c'est une balise spéciale pour les formulaires en fait c'est pas très connu comme balise donc c'est pour ça que j'en parle vite fait quoi j'ai aussi mettre une légende dont vous allez voir aussi à quoi ça correspond donc formulaire de contact les gens je suis enregistré et là d'un coup comme par magie vous allez voir que c'est son enfant tout seul donc le legend ça correspond à ça et le fils 7 ça correspond au cadre qui a tout autour donc dans le code css on va juste essayer de vous expliquer vite fait comment ça marche donc le code qui est ici il permet en fait d'aligner correctement des formulaires bien droit donc j'ai déjà fait un tutoriel à sujet c'est le tutoriel aligné aux formulaires en css son tableau donc vous conseille d'aller le lire d'aller le voir quoi c'est assez intéressant c'est une astuce qui est assez utile c'est vraiment très simple à mettre en place ensuite la balise fiel 7 bon j'ai mis une bordure la balise légende j'ai mis un padding avec une bordure à droite et à gauche donc la bordure à droite et à gauche est ce qui va donner ce petit effet ici qui est assez sympa de deux petits traits ensuite j'ai aussi défini une taille et une largeur pour le terrain et puis c'est à peu près tout ce que j'ai fait donc le code css est pas bien compliqué je vais pas trop interdit là dessus c'est juste histoire enfin découvrir les balises fils 7 et l'appel éventuellement et aussi légende donc pour le lire il est fini on va dire pour le moment il faut s'attaquer au code php donc le code php je le mets en haut de la page première chose à faire c'est qu'il faut que je vérifie que les données essentielles sont envoyées donc les données essentielles c'est le pseudo le message et l'adresse email donc pour cela enfin une condition php donc if et là je vais mettre différent de empty j'en puis aussi mettre et c'est comme ceci sauf qu'ici 7 j'ai eu quelques problèmes donc je préfère mettre différent de empty donc if différent de empty dollar post donc si la variable dollar post par exemple pseudo n'est pas vide on continue le script sauf qu'il faut aussi avoir la variable il faut aussi avoir la variable email qui n'est pas vide donc and là j'en place pseudo par email par exemple et il faut aussi que j'ai le message sinon c'est pas intéressant donc les sages donc si j'ai ces trois éléments je peux répondre aux visiteurs et j'ai toutes les données essentielles on va dire maintenant si j'ai passé trois éléments il faut que je précise elle là je vais récupérer le message d'erreur que j'ai mis ici parce que j'ai la flemme de recopier en fait classique il ya une si une erreur en fait si j'ai pas c'est si s'il manque un élément en fait je vais créer une variable erreur avec le message d'erreur affiché par exemple ceci donc là c'est bien beau j'ai une variable erreur sauf que le problème c'est qu'il faut que je l'affiche quelque part donc moi j'ai envie de l'afficher ici en bas par exemple à côté du bouton envoyer donc comment je fais ça je fais une balise pan déjà avec un style pour colorer le texte en rouge donc color de point raid il faut que je fasse une balise en php et que j'affiche l'erreur donc dollar erreur comme ceci et je fais une balise pan donc on va voir si ça fonctionne voir qu'il y aura un bug aussi donc le bug est facilement c'est facile à régler quoi donc si j'oublie un champ c'est bien ça apparaît pas de problème sauf que le problème c'est si je remplis tous les champs vous allez voir que là j'ai une erreur en php pourquoi j'ai cette erreur tout simplement parce que si les conditions sont remplies ici la variable erreur n'est pas créée donc du coup si j'essaie de l'afficher en bas il la trouve pas donc il fait une erreur donc pour éviter ça il faut que j'ai créé en début de fichier comme ça une variable erreur qui est égale à nulle c'est à dire à rien quoi ça fait que la variable existe mais elle est vide donc par conséquent si j'affiche une variable vite ça ne fera rien du tout et ça fera pas d'erreur donc on peut faire le test et là on voit que ça disparaît donc c'est impeccable autre petit problème c'est que si par exemple comme je vous ai dit si le visiteur il était en l'air qui met son adresse email qui tape un message de 3 km de long mais qu'il a oublié son pseudo s'il fait envoyer son message de 3 km de long il disparaît donc du coup il ya un peu la rage donc nous ce qu'on va faire ce qu'on va rafficher le le message a été posté pour éviter que le visiteur le recopie en fait donc pour cela c'est assez simple il faut que je modifie ici mais méchant et que je fasse une petite condition en php donc ici je mets value égale j'ouvre une valise php donc php if i7 dollar poste donc je décale un peu de leur poste pseudo donc en fait si la variable pseudo existe ben c'est que le visiteur l'a posté donc par conséquent je vais leur afficher pour éviter qu'ils recopient donc écho de leur poste pseudo tout simplement donc là pour éviter des petits problèmes de sécurité je peux ajouter un html spécial char devant histoire d'éviter les petits problèmes au cas où pour être certain que ça fasse pas trop le bordel en va dire donc ça je vais copier je vais fermer ma balise value ici le paramètre donc là je vais faire exactement la même chose pour l'adresse email sauf que j'ai remplacé pseudo par email simplement et ici la même chose de même pour le site 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 et là c'est value égale voilà comme ceci et pour le texte terrain c'est presque la même chose donc on va tester ça donc déjà si on poste rien ça fait rien n'y a pas d'erreur pas de problème si je fais un email valide et un truc de trois kilomètres de long que je poste il me dit que j'ai eu une erreur sauf que le texte reste en ligne ici donc c'est pratique voilà donc ça c'est pas mal maintenant il faut que je retourne au code php d'en haut si en fait toutes les conditions sont remplies c'est à dire que les variables existent il faut que je j'ai extrait tout ça donc extract dans leur poste donc si vous ne savez pas à quoi ça correspond c'est quelque chose qui est assez pratique généralement dans les codes qui ressemble à ce genre de truc lorsqu'on veut récupérer les variables échangées via un poste on écrit quelque chose du genre dollar message égal dollar post message et on fait ça pour chaque variable donc là étant donné que j'ai trois variables pour que je fasse ça trois fois le problème c'est que c'est assez long et comme on est un peu feignant on utilise la fonction extract qui fait exactement la même chose donc la fonction extract transforme dollar post pseudo en dollar pseudo tout simplement ensuite deuxième condition il faut que je vérifie si mon adresse email elle est valide donc pour cela j'utilise ce qu'on appelle une expression régulière donc if break match donc c'est une fonction spéciale qui vérifie en fait là on va dire la forme de l'adresse donc une adresse email c'est de la forme truc aropa truc machin.fr quelque chose comme ça machin.com.fr donc il faut que je vérifie que l'adresse email que l'usiteur a rentré est bien cette forme c'est à dire que il y ait une chaîne de caractère au début un arobas une chaîne de caractère un point et une autre chaîne de caractère pour faire simple donc comment je fais ça mais je fais une expression régulière c'est à dire que si c'est de la forme là on va pouvoir continuer si c'est pas la forme là c'est que c'est pas un adresse email valide on arrête tout donc pour cela une expression régulière donc il faut que ça commence par une chaîne de caractère donc az ça peut aussi contenir des chiffres donc 0,9 éventuellement ça peut contenir des points des underscores et des tirés ça s'est répété plusieurs fois mais au moins une fois donc plus ensuite j'ai un arroba après j'ai quasiment la même chose c'est à dire j'ai une chaîne de caractère ou des chiffres ou un point un underscore ou un tiré ensuite j'ai un point et là normalement c'est .com.fr tout ça donc c'est que une chaîne de caractère donc az donc ici j'oubliais quelque chose c'est répété au moins fois ça ou plusieurs fois donc virgule ici en fait le point fr.com tout ça c'est une chaîne de caractères qui a qui est compris entre 2 et 4 caractères donc je précise 2,4 et puis voilà c'est terminé donc ça c'est permis de vérifier la forme de l'adresse email ensuite je précise la variable $email comme ceci si c'est pas de la forme comme ça mais il faut que j'affiche l'erreur donc du coup $erreur égale un dress email un valide par exemple donc tout de suite l'intérêt de faire une variable $erreur où est-ce qu'il va celui-là déjà là j'ai un truc qui va pas voilà c'est bon j'ai ça j'ai celui-là il va là en fait voilà donc là on voit tout de suite l'intérêt de faire une variable $erreur c'est à dire que on peut la changer facilement en fonction des différents cas c'est à dire qu'en bas ça va le message va changer donc là après ça j'ai toutes mes conditions qui sont réunies donc j'ai mes trois variables essentielles j'ai l'adresse email qui est valide maintenant il faut que je protège mes variables protéger mes variables il n'y a pas de secret html spécial caractères je vais aussi ajouter des slashes donc d'autres pour être sûr add slashes dollar pseudo dollar pseudo voilà donc là je protège la pseudo je vais exactement faire la même chose mince j'ai fait une erreur donc je recopie ça plusieurs fois je fais pareil pour l'email quoique l'email elle a déjà été vérifiée pour la regex mais dans le doute je préfère le refaire comme ça l'email qu'est ce que j'ai encore j'ai le site je repousse y faire une regex pour le site pour éviter que c'était bien l'adresse qui commence par htp et tout ça mais on va pas se prendre la tête et je protège aussi le message ensuite il faut créer des variables donc il faut que je crée une variable destinataire pour préciser mon adresse email donc destinataire égal je vais mettre une adresse yopmail donc c'est un roman yopmail.com par exemple non j'ai mis tuto comme ceci ensuite il faut que je précise un sujet donc dollar sujet égale je vais faire simple formulaire de contact par exemple on aurait pu aussi proposer aux visiteurs de choisir lui-même le sujet de l'adresse de l'email en fait mais bon on va pas trop se galérer c'est assez simple à faire il suffit d'ajouter un champ pour mettre son sujet et de protéger la même manière qu'on a fait ici ensuite je peux commencer envoyer un mail sauf qu'on va améliorer le système après donc pour faire une première version du système je vais vous montrer comment ça marche donc pour envoyer un mail en php utilise la fonction mail en premier paramètre précise à qui j'envoie le mail donc destinataire en second paramètre je précise le sujet en troisième paramètre je précise le message et on verra plus tard qu'il ya un quatrième paramètre mais pour le moment c'est fonctionnel je vais peut-être ajouter des espaces vite fait comme ceci là je pourrais afficher je pourrais faire une variable info par exemple qui va être égal à votre email a été envoyé quelque chose dans le genre voilà donc là il faudrait en bas que je précise que l'email a été envoyé donc pour cela je peux à peu près la même manière que pour afficher une erreur donc span style égale color de point green puisque généralement vers se dire c'est bien php écho dollar info comme ceci et je fais un bail span pour éviter d'avoir le même problème que tout à l'heure je vous en ai parlé je vais créer une variable dollar info qui va être vide pour éviter d'avoir un message d'erreur au cas où donc on peut vérifier donc là j'ai une erreur à la ligne 8 j'ai dû oublier un point virgule quelque part j'ai oublié une parenthèse en fait comme ceci donc là c'est l'air d'être bon donc là en fait je travaille en local donc je peux pas tester mon script parce que les emails ne sont pas pris mon compte donc je vais ouvrir mon ftp on va se connecter tout simplement pas s'embêter donc on va se connecter tutoriel vidéo tutoriel et formulaires je vais renvoyer ça comme ceci et là je pourrais envoyer des emails parce que sur mon site j'ai tout ce qu'il faut donc d'abord on va tester un peu notre formulaire si je mets une adresse email invalide qu'est ce qu'il me fait il met que l'adresse invalide est impeccable donc on va tester pour y faire c'est tout est à peu près correct qu'est ce qu'il me fait il m'affiche mon message votre email est envoyé je vérifie dans l'adresse email your mail je vérifie si justement l'email est envoyé ou pas l'email est envoyé sauf que ça n'a pas été mis en forme comme tout à l'heure ici et en plus si vous remarquez dans le destinataire la from dans le cela qu'on voyait j'ai l'adresse email de mon serveur mais j'ai pas l'adresse email du gars en fait donc ça si je veux le répondre ça va poser problème et c'est là que je vous dis qu'un quatrième paramètre ce qu'est ce qu'on appelle les entêtes donc de leur entête ça a précisé fait au serveur qu'il faut que c'est c'est bien quelqu'un comme un email donc entête égal from deux points là il faut que j'affiche l'email de leur email comme ceci aussi pour le message maintenant que j'y pense c'est que si j'ai ajouté des slash mais il faut peut-être que je les retire on verra ça plus tard c'est pas super important au pire là en quatrième paramètre faut que je précise de la rentette et là j'enregistre je renvoie le fichier je valide j'actualise encore une fois non pas sur celui-là sur celui-là je renvoie le message est envoyé si je vais sur le mail que je rafraîchis la page on voit bien qu'ici le from c'est bien l'adresse email donc du coup je peux lui répondre par contre j'ai pas son pseudo donc pour avoir son pseudo il faut que je mette en forme le message donc on va faire un peu mémuse avec le message de leur message égal c'est là que ça se compliquait un peu quand même ça va être assez voilà ça va être un peu compliqué donc j'affiche son pseudo donc pseudo égal là j'affiche la variable de leur pseudo donc de leur pseudo ensuite il faut que j'affiche il faut que je fasse un solding je peux pas faire un br comme ceci parce que le code html dans les emails en fait il est enfin n'est pas exécuté et c'est là qu'il faut que je ruse un peu parce que c'est compliqué il faut que je tape ça comme ceci donc là c'est assez galère comme truc donc en fait j'affiche le caractère comme ceci celui-là et ça ça veut dire saut de ligne en fait ou retour ligne je sais pas exactement mais ça mettra en forme un peu nos textes ensuite il faut que j'affiche le site des gars s'il y en a donc si deux points de leur site ensuite j'aurai mon solding et en fait il faut que j'affiche son message juste message deux points de leur message comme ceci donc là du coup mon message va être mis en forme et si je renvoie tout ça que je vais ici et que je fais ça que je renvoie un truc par exemple comme ceci test.fr.de voilà je fais envoyer message est envoyé pas de problème j'actualise ma page et là on voit bien que j'ai pseudo site message pseudo il m'a mis en égale parce que j'ai mis en égale simplement je mets deux points à la place donc là j'ai une petite mise en forme bon c'est pas exceptionnel mais ça fonctionne pas mal et l'avantage c'est que je pourrais lui répondre parce que j'ai son adresse email qui apparaît ici en haut donc une dernière petite chose c'est que je vais détruire les variables de leur poste de leur message de leur pseudo de leur email aussi et de leur site donc j'ai détruit pour éviter d'avoir des problèmes par la suite bon c'est pas obligatoire mais pour éviter d'avoir des petits bugs qui sont assez embêtants on fait ça donc voilà le code final je vais renvoyer ça sous le serveur pour vérifier si tout fonctionne correctement on renvoie ça tac en test il n'y a pas d'erreur normalement bon c'est un peu long chargé pourquoi je sais pas bon apparemment il n'y a pas d'erreur bon j'ai bien les messages tout ça ça pose pas de problème donc normalement il n'y a pas de faille de sécurité c'est à peu près fonctionnel la mise en page n'est pas trop n'est pas trop dégueulasse on va dire elle est pas mal donc on a fini le tuto donc le code sera bien évidemment disponible sur le site je vous ferai aussi une petite archive en point zip pour vous pour vous puissiez avoir tout le tout le code sous la main si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site vous pouvez aussi aller faire un tour sur le forum faire un petit topic j'essaierai de vous répondre et puis voilà bonne chance